Représenté par huit de ses membres à la grand-messe de la presse lors des assises de la presse du 25 octobre 2018 à Brazzaville, le corps journalistique de Pointe-Noire a accueilli ce 24 mai 2019 la délégation du Conseil supérieur de la liberté de communication, chapeautée par son président Philippe Oumvo, venu pour restituer les conclusions des dites assises. Au cours de ces états généraux, les participants à ce forum, disais-je, avaient procédé à un diagnostic profond de notre presse avec à la clé la libéralisation de l'espace audiovisuel et de la presse écrite privée, je pense que vous vous rappelez. Malheureusement, 26 ans après les états généraux, le constat général fait des acquis consensuels qui en ont résulté restés amères. Non seulement les mauvaises pratiques subsistent encore, pire encore, elles tendent à s'aggraver, ce qui donne à penser que le cadre juridique, institutionnel et administratif mis en place à l'époque était donc inachevé. fort de ce bilan négatif, beaucoup restait donc à faire et pour une part, il s'agissait donc en organisant les assises de la presse congolaise, d'assainir et réhabiliter la légitimité sociale de la presse de notre pays et d'autre part, de renforcer ses capacités opérationnelles pour lui permettre de contribuer de manière responsable, significative et créative au renforcement de la démocratie, à l'information du public et à la consolidation de la culture de paix dans la sous-région en général et le Congo, notre pays en particulier, en grande. Ce colloque était aussi l'occasion de mettre à la disposition des corps constitués de la ville de Pointe-Noire et de la famille médiatique, le code éthique et déontologique composé de 40 articles qui va désormais régir le monde des médias et le livre synthèse des comptes rendus des différents ateliers qui ont planché sur les propositions des lois. C'est donc à travers un geste symbolique de donation que Philippe Omvo a remis respectivement au préfet, au maire, au commandant de la gendarmerie et de la police les documents régissant la presse afin que ces derniers s'imprègnent de ce métier. Deux thèmes choisis à savoir le défi de la communication et l'arnaque et le journalisme qui ont été respectivement animés par le professeur Myouna et le journaliste Jean-Claude Imbou ont fait l'objet d'un échange-débat. Comment expliquez-vous que lorsqu'on crée une chaîne de radio ou de télévision, on ne regarde que ce que cette chaîne peut apporter, mais on ne regarde pas le ventre de ceux qui travaillent là ? Comment une chaîne de radio et de télévision qui a des travailleurs qui sont des éternels stagiaires ? Qu'en est-il du basculement au tout numérique ? Parce qu'effectivement, il faut s'adapter au temps et à l'espace. Je crois que l'université Marine Wabi, dans les conditions de son fonctionnement, met à la disposition des journalistes le maximum d'éléments de théorie et d'approche professionnelle qui peuvent leur donner, étant entendu que ces étudiants ont un temps d'imprégnation dans les structures de presse et qu'en réalité, s'il y a un problème, il est ailleurs. Je voudrais simplement vous dire ceci. La qualité d'un journaliste, mon point de vue, dépend de deux choses. Premièrement, de l'atmosphère d'émulation de la structure dans laquelle il travaille. Deuxièmement, de sa capacité à s'auto-former. Je dis que, deuxièmement, la capacité d'auto-formation. Il y a des questions que je ne pose pas parce que j'ai envie d'être blessé. Je n'ai pas envie d'être blessé. Il ne s'agit pas que de journalistes, il s'agit de nous tous. Combien de livres lisons-nous chaque an ? Une presse de qualité et compétitive. Voilà les objectifs que s'est fixé le président du Conseil supérieur de la liberté de communication. Concluons cette rencontre. Chaque journaliste doit se transfigurer à travers la réflexion que nous avons menée pendant les assises. Et donc, la victoire est notre. C'est toute notre victoire à nous. Je vais vous remercier. Il n'y a pas un autre mot. On ne peut pas inventer un vocabulaire, même si l'éniologisme existe. Mais je crois que le mot le plus sacré qui soit et qui puisse nous permettre de mieux partager avec les autres l'esprit qui nous anime, c'est le mot merci.